Salut les agilistes ! Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un Serious Game qui s'appelle Estimadog. Et Estimadog est là pour appréhender le poker planning et surtout l'estimation relative. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous donne accès aux ressources, je vous donne tout ce qu'il faut en fin de vidéo pour pouvoir animer ce Serious Game. C'est parti ! Je m'appelle Xavier Comache, je suis amoureux du produit, je suis entre autres coach agile, un grand amateur de bière. J'aime bien la bonne bière, je cours un peu moins avec le confinement maintenant et je travaille pour la société Klax. Cet exemple de Serious Game est tiré du livre Agile Estimating and Planning, écrit par Mike Cohn, donc rendons à César ce qui est à César. Donc vous allez constituer des petits groupes de dog-seaters, un dog-seater finalement c'est un petit peu une nourrice pour chiens, vous déposez votre chien quand vous n'êtes pas là, c'est quelqu'un qui s'en occupe pour le balader. Donc là nous on va constituer des petits groupes de dog-seaters de 4 à 5 et on va se munir d'un deck de poker planning. Alors si vous n'avez jamais entendu le mot poker planning ou si vous ne connaissez pas le poker planning, je vais afficher une petite fiche ici pour vous l'expliquer. Vous pouvez cliquer dessus ou une vidéo que j'ai déjà faite sur le sujet pour appréhender le poker planning. Cet exercice il marche très bien en physique, c'est mieux en physique si vous avez des cartes. Là avec le confinement il y a aussi la possibilité de télécharger une application, il y a plein d'applications sur le web de poker planning. Il y en a une que j'aime bien, Docto, petit clin d'œil, pas de placement de produit. Mais elle est très belle, elle est très jolie en plus de ça, on a même l'estimation en t-shirt sizing. C'est parti ! Alors pour mettre du contexte, en tant qu'animateur, vous mettez beaucoup de contexte. Vous dites que vous êtes une société de dog-seaters et on va devoir amener de la discussion parce qu'il y a des petits nouveaux qui arrivent dans cette équipe de dog-seaters. Et on remet beaucoup de contexte. Donc la balade elle dure 30 minutes, on promène un chien à la fois pour mettre le chien dans une ambiance cook-winning, on prend soin du chien, c'est notre service, on propose un service premium. On le balade dans un parc à chiens spécialisé pour les chiens et dans ce parc à chiens bien sûr il peut y avoir d'autres chiens. On va commencer avec le premier toutou, c'est un golden retriever. Donc ça va être un petit peu notre item du produit Backluck, notre user story étalon. Donc là c'est notre golden retriever qui est notre valeur étalon. Donc lui il est loyal, fidèle, il est culte, il peut être un peu foufou, il a du rappel, il est joueur, il est adolescent. Donc en tant que moi, en tant que product owner qui présente cet item du produit Backluck, je mets beaucoup de contexte. On vous pose des questions, vous répondez aux questions des participants. Et là comme dans le poker planning, vous dites que c'est juste une valeur étalon, vous donnez une valeur arbitraire, un petit peu entre les deux. Donc chaque équipe va donner une valeur avec le système de poker planning. Donc le groupe A lui a mis 3, le groupe B a mis 5 et le groupe C a aussi mis 5. Donc c'est normal, c'est normal qu'on ait des valeurs différentes. Vous allez voir que tout au long de l'exercice, les valeurs vont être différentes. On enchaîne ensuite avec le Yorkshire. Donc c'est une femelle territorialiste qui aboie beaucoup et parfois pour rien. Et même chose, vous laissez un temps pour l'équipe qui va être en charge pour mettre une valeur relative, une complexité sur la promenade de ce toutou. Donc finalement, comme dans le poker planning, les deux extrêmes vont parler. S'il y a une carte à 13 qui tombe et une carte à 1 qui tombe, on va laisser les personnes s'exprimer. On va générer de la discussion autour de ça. C'est vraiment là-dessus qu'il faut insister en tant qu'animateur sur la discussion qui va être générée, sur le partage de points de vue, d'expérience. Et on va trouver un consensus au deuxième tour. Donc ici par exemple, pour le groupe A, le Yorkshire en a 5. C'est un petit peu augmenté. Pour le groupe B, la complexité E, c'est un beaucoup plus haut de promener le Yorkshire qu'on perd au Golden Retriever. Et par contre, le groupe C, lui, c'est plus facile. Ça semble plus facile pour lui que le Golden Retriever. Donc on a déjà des valeurs qui diffèrent. Et c'est tout à fait normal. Petit bond d'entendre. Et là, finalement, vous voyez, une fois qu'on a fini l'exercice, prenez un petit temps pour débriefer et pour demander au groupe ce qu'ils en ont pensé de tout ça. Quel est l'intérêt pour eux de, finalement, avoir une session comme ça de poker planning ? Peut-être à faire lors du sprint planning ou en phase de grooming ? C'est à vous de choisir. Quels sont les avantages qu'ils y voient ? Quels sont les bénéfices ? Mais aussi, quels peuvent être les désavantages de tout ça ? Et moi, j'axe aussi souvent sur le fait que, finalement, oui, c'est relatif tout ça. Et on a tous vécu des expériences différentes. On a tous un comparatif différent là-dessus. C'est vraiment là-dessus que moi, j'aime bien mettre le point. C'est qu'on a des valeurs différentes. Ce n'est surtout pas des jours hommes, c'est de la forme de complexité, c'est une abstraction. Et c'est vraiment là-dessus que j'axe le débrief. Et laisser les personnes parler, c'est souvent super intéressant. Et les bénéfices de cet atelier, c'est que, finalement, il manipule au moins une fois le poker planning. Vous introduisiez, finalement, la notion d'estimation relative. Et ça, c'est déjà jackpot. Il faut aller un peu plus loin, en mode zookeeper aussi, si vous voulez leur montrer le T-shirt sizing et peut-être de l'extrême co-tuation. Là, je n'ai pas les images, mais vous pouvez imaginer toutes les images des animaux du zoo. Vous pouvez le mettre dans un miro aussi ou bien sur la table. Et même chose, vous dites quelle est la complexité à faire rentrer tous ces animaux-là dans le zoo. Vous venez de créer un zoo. Le but, c'est de faire rentrer tous ces animaux-là. Donc, vous devez faire rentrer une girafe. Est-ce que c'est facile, avec le small, le medium ou le large, faire rentrer un ion ? Est-ce que pour vous, c'est plus difficile que la girafe ? Et même chose. Et vous allez extrêmement vite et vous vous introduisez à l'atelier d'extrême co-tuation. Donc, voilà. J'espère que ça vous a donné des idées. Vous pouvez l'utiliser comme vous voulez dans toutes vos formations. C'est libre de droit. Juste une petite citation si vous l'utilisez. Ça fait toujours plaisir. Voilà. C'est à peu près tout. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.